Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et oui, il y a des petits problèmes pour mettre les images un peu sur ma chaîne YouTube pour l'instant c'est pas très grave je voulais vous parler de Superman Legacy, malheureusement pour l'instant l'image peut-être qu'elle ne sera pas encore sur la vidéo, mais je vais vous la décrire comme si elle était devant vous, en fait il y a une photo où on voit l'armée arrêter Superman, un peu à l'image de Men of Steel sauf que c'est plutôt visuel, c'est à dire que dans Men of Steel, c'est Superman se rend, on le voit être dans une base militaire et voilà, Superman ne résiste pas alors que cette scène, en fait on voit Superman qui se laisse un peu faire, par l'armée en fait et il y a un personnage qui s'appelle Anginer, qui fait partie d'un groupe chez DC qui s'appelle View Authority, et il y a une surprise parce qu'on a Rick Flag je ne sais pas si c'est une sorte de Suicide Squad renouvelée ou l'autre groupe que James Gunn est en train de préparer qui s'appelle Commando, je ne sais plus comment en tout cas c'est bien Rick Flagg mais ce n'est pas le même acteur que dans les deux premiers films Suicide Squad, et en fait il est là il y a l'armée et il y a qu'on appelle ça Anginer, qui fait partie de View Authority, qui arrête Superman, et en fait toutes les scènes de tournage se suivent, donc c'est assez intéressant parce qu'on avait vu des dégâts un peu dans Metropolis, il y avait Superman avec Mister Terrific et du coup cette scène est assez intéressante parce qu'on voit qu'il y a plein de connexions entre les personnages de DC Comics et on a plus qu'on pouvait l'imaginer qu'est-ce que ça signifie ? c'est une bonne question pourquoi ils arrêtent Superman alors que de ce qu'expliquait James Gunn, c'est pas une origin story donc ils connaissent Superman donc pour qu'ils arrêtent Superman, ça s'annonce assez intéressant donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine, ciao !